Sous-titrage ST' 501 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 qui sont, comment dire, les associations historiques, les chevilles ouvrières de l'Evras, et qui ont mis la pression sur nos politiques, viennent nous dire, alors elles, elles sont pour l'IVG, et nous, nous serions des personnes qui, justement, parce que nous défendons l'humanisme, le droit de vie de tout le monde, et notamment du fœtus, nous serions les anti-choix. Pourtant, c'est bel et bien ceux qui ont recours à l'IVG qui ne laissent pas le choix au fœtus de vivre. Ce n'est pas nous qui sommes les anti-choix. Alors, comme je vous dis, le vocabulaire, c'est très important, et ils sont passés à des professionnels dans la pleurniche et dans la, comment dire, l'accusation, l'inversion accusatoire, pour finalement faire passer toute leur idéologie. Donc, vous voyez bien aussi qu'ils ont fait du lobbying à un niveau européen, notamment pour les, comment dire, les pro-IVG, d'accord, les pro-morts, les pro-IVG, via l'Europe, pour pouvoir forcer les politiques à un niveau national d'embrayer et d'aller encore plus loin pour dépénaliser l'avortement. Mais ce serait nous qui serions les anti-choix. C'est eux qui ne laissent pas le choix au fœtus de vivre, mais c'est ceux qui défendent la vie et qui expliquent que la vie est sacrée, qu'on soit d'ailleurs athée, agnostique, peu importe, humaniste, tout simplement, qui serions des anti-choix. Déjà, il y a ça. Alors, ils ont fait une OPA. Avant, on faisait, soi-disant dit, de la prévention par rapport au SIDA et tout ça. Les endroits au niveau du planning familial se trouvaient à l'extérieur des écoles. Ils ont fait du forcing de manière à finalement s'imposer et entrer dans les écoles. Est-ce qu'on a averti les parents de cela ? Est-ce que notre éducation, nos choix intimes, philosophiques, religieux, de conscience, peu importe, ont été respectés ? Non. Nous avons été discriminés par défaut et on a fait de l'intrusion dans l'intimité de nos enfants. On a fait en sorte de leur inventer des droits sexuels. Et moi, j'aimerais savoir comment UNIA, le centre fédéral dit, contre toutes les discriminations, peut s'unir au nom de la non-discrimination, soi-disant, des LGBT qui est devenu finalement une dictature, de leur atypisme. Ils veulent mettre tout le monde au pas et comparer. Ce n'est pas nous qui comparons notre sexualité à la leur. C'est eux qui comparent leur sexualité à la nôtre. Ce qui a toujours découlé depuis des siècles. C'est le B.A.B. pour venir sur Terre. Mais là, bizarrement, la discrimination aussi que l'on fait à l'enfant, j'aimerais bien entendre UNIA, la discrimination finalement de l'enfant qui est complètement chosifiée dans cette société pour des couples dits homosexuels qui n'ont pas eu des rapports hétéros et qui viennent entre guillemets s'acheter pour un caprice, comment dire, un enfant presque sur une étagère. On en parle de cet enfant qui est marchandisé, cet enfant qui est devenu un caprice, qui est devenu quelque chose. Ce n'est pas nous qui nous calquons en tant qu'hétérosexuels sur les homosexuels. c'est les lobbies LGBT qui se calquent impérativement sur la sexualité hétéro et qui remettent soi-disant les hétéros en cause pour venir nous changer toute la société et commencer à nous montrer du doigt en nous disant être des hétérosexistes, l'hétéronormativité n'est qu'une norme actuelle. Ah bon ? Donc c'est quoi ? C'est de rendre tout le monde homo dans la société ? C'est quoi ? Et de toucher à la tête de nos gosses pour dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et utiliser les inégalités qu'il y aurait au niveau je dis bien matériel parce que je suis féministe mais pas ultra féministe utiliser donc les inégalités qu'il y aurait au niveau matériel entre les hommes et les femmes au niveau de certaines conceptions sociologiques pour faire de la déconstruction identitaire et sexuelle des enfants et faire de l'endoctrinement au bas âge où vous avez dans evras.be entre 5 et 8 ans on leur dit des concepts tout merdiques parce que c'est de la merde sincèrement il n'y a rien de scientifique dans ça de dire que l'enfant il a un sexe biologique un sexe mental et tout le reste se relève du choix est-ce que ça c'est pas de l'intrusion dans l'éducation parentale ? et en plus de ça par-dessus le marché donc ça veut dire qu'on vient interférer sur les plates-bandes des parents déjà que l'on n'avertit pas mais en plus on rentre dans les écoles on fait du forcing on veut mettre tout le monde à genoux et on fait un décret pour forcer aussi bien les directions que les parents à avaler la pilule ça va dans votre tête donc moi j'aimerais bien voir une IA se la réappliquer toute la discrimination qu'on fait envers les parents et les hétéros en fait on va faire une loi contre l'hétérophobie vous comprenez ? donc soi-disant qu'on devrait réinterroger ces gens qui osent parler de leur bouche aujourd'hui la majeure partie même les homos et les trans ils sont sortis de l'utérus d'une femme de l'accouplement entre un homme et une femme et les osent parler avec leur idéologie ils veulent refaire le monde et jouer aux apprentis sorciers et en plus avec la tête de nos mômes de leur mal-être identitaire de leur malaise et de leur spécificité on doit aligner tout le monde c'est la nouvelle dictature et on nous parle du genre et du genre on est où ? et on nous parle en termes de mâles et de femelles de asexuées nous serions donc nous les hétérosexuels des six genres voilà on va devoir maintenant se faire parce que la dictature aussi elle est avec la novlangue pour pouvoir vous coloniser mentalement on vous colonise par des concepts des concepts idéologiques et philosophiques qui se basent sur de la sociologie bidon mais surtout sur de l'idéologie mais il n'y a rien de scientifique et à partir du moment où vous vous appropriez leur terminologie vous avez déjà perdu la guerre donc non nous ne sommes pas des binaires nous ne sommes pas des six genres nous sommes des hommes et des femmes nous sommes des hétéros nous sommes des parents et fiers de l'être nous sommes des pro-vie et non des pro-morts nous ne sommes pas des anti-choix puisque c'est vous qui faites justement le choix de ne pas laisser le choix de vivre à l'enfant à naître c'est-à-dire au fœtus que vous exterminez n'est-ce pas sur soi-disant votre pseudo-liberté de conscience sans prendre conscience que vous avez déjà un locataire avec un cœur qui bat dans votre ventre ce n'est pas nous qui sommes des anti-choix c'est bien vous ceux qui sont très subversifs et manipulent les mots pour endoctriner toute une population qui n'est même pas au courant de ce que vous faites dans leur dos au nom de soi-disant de votre pseudo-non-discrimination alors ils se sont alliés le cal les lobbies trans LGBT bizarrement on ne s'est pas alliés avec les religieux on ne s'est pas alliés avec les parents qui sont mis hors service hors d'état de nuire dès le début dans leur stratégie ou plutôt complot n'est-ce pas cette grande discrimination ça c'est la réelle discrimination de fond on fait une OPA sur vos gosses ça faut le comprendre donc j'aimerais vraiment que les gens le comprennent je ne vais pas tarder parce qu'il est tard donc grande discrimination cachée c'est que le cal fait une guerre à tous les religions à tous les religieux pardon religieux entre guillemets à tous les croyants en Dieu qui veulent transmettre transmettre cela à leurs enfants au niveau des préceptes au niveau du principe au niveau de l'éducation que l'on veut donner à nos enfants que nous serions considérés par ces mêmes gens comme une pression sociale qui veulent interférer avec la tête de nos enfants via l'école qui chuchure aux oreilles des politiques avec le planning familial pour mettre la pression sur la ministre l'ancienne ministre Marie-Dominique Simonnet en 2013 et lui remonter les bretelles ils font du lobbying pour nous mettre à genoux jamais et on va régler ça je dis je le réitère devant les tribunaux la grande discrimination qui est faite aux parents la grande discrimination qui est faite aux personnes ayant une croyance religieuse qui sont totalement discriminées et la labellisation est la pierre angulaire notamment du cal pour évincer tous ceux qui seraient pro-vie donc c'est-à-dire qu'on va faire que la promotion de l'IVG d'accord avec le planning familial le planning familial qui rentre les deux pieds dans le plan à l'intérieur des écoles pour lequel on ne nous a pas demandé l'autorisation pour lequel on n'a jamais été concerté ni consulté encore moins par nos politiques voilà toutes les grandes discriminations qui se cachent derrière les braces et l'endoctrinement qui veut être fait sur vos enfants et voilà 20 minutes je pense que ça devrait le faire pour vous faire la synthèse et si vous voulez avoir plus d'informations venez à notre grande réunion des parents samedi 25 novembre prochain de 14h à 17h à la rue aux 7 rues de l'Hospice à Mille-Bruxelles non loin de la place Sainte-Catherine je vous remercie bonne soirée bonne méditation je vous remercie – Sous-titrage FR 2021